Bonsoir à tous, bienvenue, vous êtes à l'Indisport J-31 avant la Coupe du Monde. On a tous hâte d'y être, mais avant cela, parlons d'abord de championnat ivoirien, de basket, de maracaner, de football. Et c'est tout de suite et maintenant, et on commence avec le titre. Cette édition fera la part belle au football, car la fin de la saison du championnat national ivoirien est très disputée, à l'image de l'Africa qui continue de remonter brillamment la pente et qui a battu ce week-end le Stella. Le tournoi doté du trophée Coney Bruno s'est joué ce week-end, les détails dans ce numéro de l'Indisport. Je ne suis pas toute seule sur ce plateau, je suis avec Angers Soukrou, bonsoir. Bonsoir Fatima, bonsoir à tous. Et Brice Kouassi, bonsoir. Bonsoir Fatima, bonsoir à tous. Alors on commence notre édition du jour par du cyclisme. La fédération ivoirienne de cyclisme a décidé de développer son quota de discipline. Après les 72 heures de la comouille initiée il y a de cela quelques semaines, les cyclistes ont cette semaine couru une compétition de BMX. Alors Salif Ouattara, il était une discipline, il nous dit qu'il y a besoin de fans, on le regarde. La deuxième compétition de BMX saison 2014 a réuni sur le boulevard de Marseille quatre clubs abidjanais. Le BMX club de Koumassi, le BMX club de Bassam et deux clubs d'Aboubo. Deux minutes de démonstration pour 14 athlètes, les critères de sélection sont clairs, avoir un bon équilibre, faire des démos et ne jamais tomber. A ce jeu, trois garçons se démarquent. Sangaré Moussa du BMX club de Koumassi, Sidibé Isiaka du BMX club d'Aboubo Gaha et Kone Keletigui du BMX club de Koumassi. Musique 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 Après une longue délibération, Le jury s'accorde sur le trio gagnant. Sangaré Moussa est désigné troisième, Sidibé Isiaka s'accapade de la deuxième place, faisant ainsi de Kone Keletigui, le grand vainqueur de cette deuxième compétition, BMX de la saison 2014. Aujourd'hui, vraiment, le niveau c'était bon. Avec la compulsion, avec mes athlètes, on a toujours s'entraîné. Donc, par rapport à notre effort, notre victoire s'était déjà prévue. Depuis l'ouverture de sa saison, la Fédération Ivoirienne de Cyclisme a décidé d'inscrire les compétitions BMX dans son annuel d'activité. Après la compétition, les responsables de la Fédération Ivoirienne de Cyclisme n'ont pas échappé au micro de Salif Ouattara. Préoccupation de notre reporter, savoir comment les responsables de l'instance fédérale veulent organiser cette discipline naissante, bien sûr, nous les écoutons. Je me suis rendu compte que les jeunes ont beaucoup progressé. Ils ont progressé en ce que les figures qu'ils font sont des figures qui sont de plus en plus compliquées. Et en plus, ils les font avec beaucoup de maestria. Notre challenge, c'est celui de relever le défi de l'organisation au sein des clubs. Aujourd'hui, comme j'étais en train de vous le dire, il y a trois clubs. Il y a le club de Kumansi, qui est le plus ancien. Il y a le club de Bassam et le club d'Abobo. Mais nous voulons aller au-delà de ces trois clubs et faire en sorte que dans toutes les communes d'Abidjan ou aux alentours d'Abidjan, il y ait des clubs, que nous arrivions peut-être à 15 ou 20 clubs. Et justement, le jeune Suleymane Domba, qui est avec nous à la Fédération, est celui-là qui a pour mission, n'est-ce pas, d'organiser ces clubs, chapeautés par mon vice-président, M. Diomandé, qui lui, comme vous le savez également, suit les VTT. Donc, on a pris des dispositions au niveau de la Fédération pour que le BMX puisse, n'est-ce pas, progresser comme toutes les autres disciplines au niveau du vélo. Et maintenant, on va passer à la deuxième phase, c'est-à-dire faire un championnat de VTT qui va se dérouler dans le mois de juin. J'espère que dans la deuxième quinzaine du mois de juin. L'objectif, c'est de déceler des nouveaux talents, déceler des vrais BMX, des BMX-ers comme on les appelle, et essayer d'avoir des talents pour les envoyer en Afrique du Sud avec l'équipe de VTT, avec l'équipe de Routy. Alors, messieurs, je vais prendre vos réactions, évidemment, sur cette discipline. Déjà, il faut avoir un sens élevé de l'équilibre, parce que tenir tout cela sur les mains, déjà, c'est compliqué, mais encore plus complexe quand il s'agit de le faire sur un vélo, BMX. Une compétition qui est très prisée sur le plan international, la Fédération Ivoiraine du Cyclisme, qui a décidé de diversifier ses activités, BMX, VTT, et puis le cyclisme classique, c'est toujours bon pour que les uns et les autres s'adonnent à la pratique du sport. Ah oui, c'est tout à fait intéressant. Ça montre un peu, je le disais, la diversité au niveau de la Fédération du Président Alakouamé, qui essaie de montrer, évidemment, qu'avec le vélo, on peut faire beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant, ces jeunes athlètes, ces amoureux du vélo que vous avez eu à voir, s'entraînent pratiquement au quotidien. Vous connaissez Keletigui, les mécaniciens de profession, et ça n'étonne pas à avoir ces figures-là. Il faut avoir, on l'a dit, de l'équilibre, il faut avoir également du talent. Et pour cela, il faut vraiment prendre énormément de temps à pratiquer, à faire cela. Mais ça montre également que la Fédération ivoirienne de cyclisme entend évidemment faire vulgariser cela. Le VTT, le BMX, demain, on aura, c'est vrai que ce n'est pas reconnu par l'Union fédérale internationale de cyclisme comme compétition, mais cyclisme international. Mais c'est tellement dans les années à venir, on ne sait jamais, avec le monde que cela va drainer, on aura cela comme compétition. Est-ce que vous croyez que cette compétition-là aura un écho favorable vis-à-vis de la population ? Déjà, je voulais rebondir si c'est quelque chose qu'a dit Brice. L'ancien président de la Fédération ivoirienne de cyclisme, Eugène Djekaku, disait souvent que dans le nord de la Côte d'Ivoire, on fait tout à vélo. On drague à vélo, on va au champ à vélo. Donc comme il a dit qu'au BMX, on peut tout faire avec le vélo. Maintenant, c'est une discipline comme une autre qui a ses adeptes et qui pourrait intéresser bien d'un, parce que vous savez que les jeunes d'aujourd'hui sont assez casse-cou. Bon, s'ils peuvent le faire dans un sport, pourquoi pas ? Alors, on passe à présent au basketball, messieurs. Ce week-end, c'était la dernière journée du tournoi des As. Il y a eu, bien sûr, chez les dames et chez les hommes, des rencontres. On va d'abord démarrer par une rencontre, donc, chez les dames, qui a opposé l'ABC à CSA. Pour cette dernière journée du tournoi des As chez les dames, l'ABC est entrée de manière efficace dans le match, histoire d'affirmer sa suprématie cette saison. L'équipe de l'ABC première au classement avant le début de cette rencontre, qui l'opposait au tenant du titre, le CSA, s'impose au terme du premier quartan, 12-3. La rencontre est décousue car l'enjeu est énorme et les filles sont perturbées. Le CSA réduit le score à la fin du deuxième quartan, mais ce ne sera pas suffisant pour déstabiliser l'ABC qui s'en sort à la mi-temps avec un petit plus 3. Le coach de l'ABC voit bien que son équipe faiblit et trouve les mots pour ne pas les voir craquer. Propos qui trouvent écho au troisième quartan. Le jeu est désormais moins haché, mais en face, le CSA ne plie pas car l'écart est encore faible et tout peut arriver, 33-27. C'est à l'entame du quatrième quartan que tout se décide. Le discours du coach de l'ABC est enfin en parfaite symbiose avec ses filles, plus 15 dès le début du dernier quartan pour ne plus s'arrêter. Le coach de l'ABC sent que la partie est pliée et fait même participer toutes ses joueuses. Les 5 sur le parquet sont remplacées par 5 filles du banc de touche. Score final 73-53, plus 20 pour l'ABC qui termine en tête du tournoi des As chez les Dames. On peut dire qu'on est contentes, mais le plus dur reste à venir parce que devant, il y a une autre compétition qui est assez difficile et cela va déterminer le champion de la Côte d'Ivoire. Ils ont mis la pression pour rien. Il y a une seule joueuse qui est entrée dans l'effectif de CSA qu'on connaît très bien. Donc, on ne sait pas pourquoi ils ont mis la pression. Mais après, avec les consignes, on a doucé un peu la défense et puis bon, ça a marché. Le dernier quartan, on l'a mis 25 à 10. C'est simplement qu'elles ont accepté de défendre, c'est tout. Alors messieurs, on vient de voir à l'instant la rencontre qui opposait l'ABC à l'équipe de CSA. Et évidemment, comme Ange disait tout à l'heure, c'était le grand format chez les Dames ce week-end. Oui, la rencontre phare entre le champion de Côte d'Ivoire en titre, le CSA et l'ABC, Abidjan Basketball Club. C'est clair que l'enjeu a joué un peu sur la prestation des filles, mais ça a été au total une belle rencontre qui a suscité beaucoup d'engouement au hall des sports. C'est la deuxième fois que ces deux équipes se croisaient dans le championnat. Il y a eu d'abord, lors des premières phases, l'ABC avait battu le champion de Côte d'Ivoire, le CSA. Et là, c'était la revanche du champion. Mais le champion n'a pas pu prendre sa revanche. Ça fait deuxième défaite, 14 victoires sur 14 pour l'Abidjan Basketball Club. On se demande comment le CSA va faire pour conserver son... Non, c'est le CSA qui a gagné. C'est l'ABC qui gagne, c'est l'ABC plutôt qui gagne. C'est l'ABC qui gagne, le CSA qui perd, mais le CSA qui est champion au titre. Voilà, d'accord. On y arrive. D'accord. On y arrive, oui. Donc, on se demande comment le CSA va faire pour conserver son trophée. Vous savez que le CSA a perdu l'une de ses pièces maîtresses qui est passée professionnelle, qui est donc dorénavant en France, Kani Kouyaté. On en a parlé d'ailleurs sur ce plateau. Voilà, Kani Kouyaté. Mais on a le sentiment que cette saison, en tout cas, l'ABC est prête à tout renverser sur son passage. Et ça va donner encore du piment pour l'autre phase du championnat. Et ça s'explique un peu parce que je crois que les dirigeants du CSA, eux-mêmes, se sont préparés à une saison pareille. Lorsque vous échangez avec le président Koulibaly Mahama, il le dit, c'est évidemment le changement, c'est le passage du témoin à une nouvelle génération au niveau du CSA. La génération de Kouyaté-Kani, Kouyaté et Mariam, est en train de partir. Vous savez, aujourd'hui, l'ABC a perdu, lors du tournoi de la francophonie, deux de ses principales joueuses. Kouyaté-Kani est partie du côté de Nantes. Et donc, on retrouve une jeune génération amenée par Guedmel Edwige, qui a d'ailleurs eu 11, elle a été la deuxième meilleure marqueuse derrière Solange, que vous avez vu tout à l'heure de l'ABC, 11 points inscrits pour Guedmel. Ils sont en train de préparer la relève. Et dans cette tentative de relève, c'est pratiquement une année de sacrifier du côté du CSA. Une année transitoire. Une année transitoire. Et ça ne va pas étonner quelqu'un que l'ABC gagne, parce que deux fois, regardez les cas un peu, 58 à 37, c'est vraiment considérable. C'est entre deux clubs, on dira deux rivaux véritables au niveau des clubs du basketball. Avoir ce TK-là, c'est-à-dire qu'il y a un qui est en pleine forme. C'est l'ABC, un club qui est en train de remporter son titre, le CSA, qui est en train de faire la période transitoire. Mais encore que là, la difficulté aussi réside dans la formule du championnat. Il y a une première phase, il y a ce tournoi des As, et puis il y aura les play-offs. Mais on se demande encore quelles sont les équipes qui vont participer aux play-offs. Donc déjà, il y a une... Alors, les équipes, on les connaît, mais il faut avouer que le championnat, c'est très compliqué, les calculs au niveau du basket mouarien. C'est l'une des difficultés. Oui, justement. Donc, on s'y perd un peu. Donc, on va juste vous dire qu'après, justement, cette phase du tournoi des As, on aura les play-offs. Et on vous informera au fur et à mesure, parce que la fédération aussi nous informe au fur et à mesure sur ce qui se passe. Au début de la saison, même, c'était l'une des difficultés avant l'entame du championnat, le choix de la configuration du championnat. Ils ont essayé de nous expliquer, mais bon, on ne va pas faire la fin de bouche, c'est très compliqué. La réalité du Télé a trahi les ambitions. Oui, 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 effectivement. Alors, juste avant cette rencontre-là, justement, la SOA a été confrontée à la FPA. Et justement, les filles de la SOA ont perdu un score énormissime aussi face à la FPA. Et on va voir dans le tableau de classement, l'ABC est en tête, donc, du classement, suivi du CSA, donc, en deuxième position, troisième position, FBA, et puis quatrième position, la SOA, donc, qui ferme la marche. CSA, 12 victoires, 14 rencontres, les deux défaites face à la BC. Oui, bon, est-ce qu'on s'attend à un championnat au niveau des dames qui sera quasiment omnibulé par l'ABC, cette saison ? Bon, peut-être, sauf changement de dernière minute, parce qu'on annonce quelquefois le retour pour la dernière phase de Kouyate Kani, qui peut booster le moral de ces jeunes filles. Mais franchement, l'ABC est partie pour remporter cette saison. Le CSA se prépare pour la saison prochaine, mais même attention, c'est jamais avec les jeunes filles du CSA, elles ont quand même quelques doyennes qui les encadrent, et ça peut peut-être jouer. Elles peuvent cacher leur jeu jusqu'à la dernière phase, et à la dernière phase moins grande, l'équipe de l'ABC. Effectivement, et puis elles vont défendre un titre, donc compter éventuellement sur l'orgueil, pourquoi pas. C'est clair, c'est clair. Alors, le tournoi des As, ce n'est pas que chez les dames. Les hommes également ont disputé trois matchs ce week-end. Le premier opposait l'ASOA à l'ABC, et on a enregistré un forfait. Nous avons recueilli les propos de l'arbitre qui nous explique les clauses prévues à cet effet. Pour ce match, le match était prévu pour 15h20, entre l'ABC et l'ASOA, et nous sommes venus pour officier cette rencontre. Et il se trouve qu'à 15h20, on constate la présence d'une seule équipe, l'ABC, et l'absence de l'ASOA. Et pour appliquer le règlement, le règlement qui dit qu'une équipe qui est absente doit être déclarée forfait. L'ASOA est venue après le temps réglementaire. Après que nous ayons mis le chrono de 15 minutes de forfait, pour déclarer le forfait, nous ayons mis les 15 minutes en marche. L'ASOA se présente avec quatre joueurs, ce qui va en déphasage avec le règlement du basket qui dit qu'un match de basket commence avec cinq joueurs. Quand on constate l'absence, on déclare forfait. Et la FED prend les dispositions nécessaires pour la suite. Comment expliquer que l'ASOA ne soit pas sur le terrain ? Selon les informations qu'on a eues, la rencontre était au préalable, prévue pour 17h. Et après, elle a été avancée à 15h. Les responsables, l'équipe de l'ASOA estiment que tous les joueurs n'ont pas été informés à temps que la rencontre a été avancée. Le reste, c'est dans les cordes de la FED. Dans d'autres informations, on dit, vous savez, il y a deux équipes qui doivent occuper la quatrième place. L'ASOA est à 7 points plus 11. L'équipe de génération à 7 points moins 11. L'ASOA avait pour adversaire l'ABC. Quand on sait la puissance de frappe de l'ABC, les équipes, les autres formations disent clairement que l'ASOA a refusé de jouer pour avoir un forfait et pour ne pas réussir un gros score en sa défaveur sur le goal à virage. Vrai ou faux ? Mais ça peut être également une explication. Ça peut être une explication. Soit à présent au résumé de la rencontre qui opposait l'équipe de génération à celle du CW Sport. L'atmosphère qui a prévalu lors de la première rencontre chez les hommes nous laissait présager des matchs particuliers. Ce fut le cas pour la rencontre Génération CW, une équipe de génération pourtant bien rentrée dans le tournoi mais qui compte toute attente s'est endormie et était face à une équipe du CW qui n'a jamais pu trouver ses marques lors de ce tournoi des AS. On a essayé de blesser. C'est ce qui pèse actuellement sur nous. On espère que jusqu'à la phase de retour, au deuxième tour, ils seront aptes à jouer. Match de faible attraction qui a permis à l'équipe de génération de s'imposer sans forcer son talent. Premier quartan, 22 pour génération. Deuxième, 34-21 toujours en faveur de l'équipe de génération. Dès la reprise, génération enfonce le clou. Plus 21 au troisième quartan. Le score final est de 57-50. Score qui permet à l'équipe de génération, suite au forfait de la SOA, de passer de cinquième à l'entame de la rencontre à la quatrième place à la fin du tournoi des AS. On a beaucoup de joueurs déjà en moins. On a déjà au moins 5 de nos joueurs qui sont à l'infirmierie. Ça perd un peu sur nous et aligner des matchs d'affilée chaque deux jours avec les entraînements entre, ce n'est pas du tout facile. Mais c'est maintenant qu'on commence à retrouver le rythme par rapport au début de la saison. On espère qu'au deuxième tour, après tous les matchs de classement, on espère produire du beau jeu. On passe à présent à la rencontre JCA-Azure. Ce match était décisif pour les deux équipes car l'issue devait influencer le classement. On regarde le résumé. JCA-Azure était la dernière affiche du tournoi des AS 2014. Face à une équipe de la JCA excellemment bien organisée et constante, l'Azure s'est lamentablement inclinée. Le pire, c'est que c'était l'une des rares fois où l'équipe de l'Azure montrait un jeu décousu, dû certainement au nouveau système de jeu mis en place par le coach Seyitou Badian qui ôte pratiquement à son équipe son meilleur joueur du tournoi, Karaboui Mohamed, en le rénégant trop souvent sur le banc de touche au détriment d'un chemin qui ne marche visiblement pas. Et cela s'est fortement ressenti sur le parquet. Au premier quart temps, la JCA mène 17 à 13. Au deuxième, l'écart est encore négligeable, mais ce nouveau visage de l'Azure lui fait perdre son jeu chatoyant qu'on lui connaissait et n'inquiète pas du tout la JCA qui prend 5 points d'avance au terme de ce quart temps. Au troisième quart temps, l'addition est encore plus lourde, 54-36 pour la JCA. La fin du match est sans suspense et le score s'alourdit, 73-53 pour la JCA. L'Azure enregistre sa plus grosse défaite du tournoi et perd même sa deuxième place gentiment concédée à la JCA au terme du tournoi des As. C'est une très jeune équipe qui fait ce genre de compétition pour la première fois. Le rythme d'un match chaque deux jours, je pense que ce rythme-là a épuisé ces gosses-là. Jusque-là, depuis le début du championnat, on n'a perdu que devant ABC. Et toutes les équipes que nous avons eu à rencontrer, également, nous avons eu à les battre. Donc, c'est vrai, on ne peut pas se vanter. Notre objectif est clair, c'est à battre ABC. On ne le cache pas, sinon on vient pour se balader. Nous travaillons pour cela et là, le tournoi vient de confirmer que nous sommes encore le challenger attitré. Pour terminer, on donne juste le tableau de classement. La JCA est en tête, l'ABC est deuxième, l'Azur troisième, la SOA quatrième, génération cinquième et le COSport de San Pedro sixième. On passe à présent à une autre discipline. Après des mois sans compétition, la Fédération Ivoirienne des Arts Martiaux Chinois a organisé, ce dimanche 11 mai, le championnat national Taoulou Junior et Senior aux sapeurs-pompiers d'Adjami. Salut, Fouatara, Patricia O. Dix pratiquants étaient en attraction pour le championnat national Taoulou Junior et Senior. Le Taoulou, technique d'enchaînement et de démonstration en art martial chinois à deux catégories. Au niveau de la boxe du sud de la Chine, appelée Nanshuan, Zamblé Sersen du Kamsi gagne la médaille d'or dans le preuve menu. Concernant la boxe du nord de la Chine, le Changchuan, les Lamacs Aurel de la vague montante de Portboué remportent deux médailles d'or dans le preuve menu et armes courtes. Alou Agostino de Yopougon Kung Fu Club s'est quant à lui distingué dans le preuve armes longues. Après une année pauvre en compétition, la Fédération Ivoirienne des Arts Martiaux Chinois renoue ainsi avec ses activités en organisant ce championnat national de Taoulou Junior et Senior. Merci d'avoir regardé cette vidéo !